Bonjour tout le monde. En fait, moi je ne sais pas Alexandra, toi comment tu te sens, mais moi j'aime bien ça quand les caméras sont ouvertes, je n'ai pas l'impression de parler à un mur. Donc si vous voulez nous faire un petit coucou, on aime toujours ça. Bienvenue dans ce webinaire. Je vais laisser Alexandra se présenter pour les personnes qui n'étaient pas là aux autres webinaires. On a la chance d'avoir une formatrice extraordinaire avec Google, ça vient avec nos licences éducation plus et tous les avantages, dont l'avantage d'avoir une formatrice extraordinaire. Donc Alexandra, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous avez un bon café. On va prendre un petit moment ce matin pour aller regarder deux éléments. On est rendu à notre quatrième rencontre déjà. Tout est enregistré, donc je vois certains nouveaux noms, d'autres que j'ai déjà vus. Sachez que si vous avez manqué un des volets, vous allez pouvoir les revisionner. Le format est toujours le même. On a un petit 30 minutes, mais ça va me prendre peut-être une vingtaine de minutes. Vous expliquer, vous faire des démonstrations, puis on se garde une petite période de questions aussi. Deux, trois éléments. Aujourd'hui, j'en ai trois. D'habitude, j'en ai deux. Là, j'ai trois. Je les ai séparés en trois pour pouvoir montrer un peu plus de démonstrations. Et on va parler de tout le volet d'évaluation de Google Classroom, le carnet de notes de Google Classroom, et les rapports de plagiat, mais qui s'appelle les rapports d'originalité. Et on va voir comment on peut servir de tout ça pour être en mode éducation, à bien citer nos sources, à ne pas faire de copier-coller tel quel. Donc, on veut pouvoir éduquer de ce côté-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne m'ont pas vu les dernières fois, mon nom est Alexandra Coutelet. J'ai été enseignante d'anglais pendant de nombreuses années. Je ne suis pas très loin de chez vous. J'habite dans votre centre de service. Je n'ai plus d'enfants qui vont dans le centre de service, mais ils sont grands maintenant. Mais je suis tout prêt. Je suis maintenant consultante et formatrice, et je collabore avec Google. C'est pour ça que je suis là ce matin. Alors, on va regarder deux nouveautés dans le carnet de notes. Mais avant, je vais être sûre qu'on sait de quoi je parle quand je parle du carnet de notes. Je vais sortir de ma présentation, juste vous montrer, avant d'arriver à la démo, vous montrer ce que je veux dire par le carnet de notes. Ici, je suis dans une classe en tant qu'enseignante, dans une classe démo. Ne vous inquiétez pas, je ne montre pas des vraies notes d'élèves ou rien. Et ici, dans mes sections en haut, j'ai la section notes. C'est un peu comme les pages qu'on a à la fin de nos agendas avec nos calepins de notes qu'on peut entrer manuellement et on. Je sais que dans la majorité des centres de service, vous utilisez Mosaïque Portail pour entrer vos notes, vos travaux et autres. Donc, c'est un autre endroit où on peut garder des traces, des évaluations qu'on a faites. Il y en a qui s'en servent de toutes sortes de façons. Il y en a que c'est leur, excusez l'anglicisme, mais leur backup pour pouvoir avoir toutes leurs notes là-dedans pour après ça, les entrer dans Mosaïque Portail. Non, pour le moment, ça ne se fait pas automatique. On en rêve un jour, peut-être, que ça va se synchroniser. Ce n'est pas le cas pour le moment. Mais ça se fait aux États-Unis, entre autres. Il y a de plus en plus d'outils de prise de notes qui se synchronisent. Donc, j'ai espoir qu'un jour, ce sera peut-être notre tour. Mais bref, c'est un autre endroit pour garder les notes. Vous pourriez vous en servir aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en servent. Si vous vous en servez déjà, vous pouvez me faire un petit pouce en l'air ou autre pour me dire si c'est quelque chose que vous utilisez. Mais on va aller regarder les nouveautés dans cet outil-là et qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec votre version Éducation Plus. Et il y a une autre chose que je vais vous montrer qui est nouveau, mais qui est disponible pour tout le monde. Donc, vous l'auriez eu quand même sans Éducation Plus, mais je trouvais ça important de le montrer quand même. La première, c'est qu'on peut maintenant organiser ce fameux calpin de notes-là par étape ou par période de notation qu'ils appellent. Ça peut être géré automatiquement par vos administrateurs de console qui pourraient pousser les dates des étapes forcées à tous dans le calpin de notes ou ça peut se faire manuellement, classe par classe. Ça peut être par étapes, mais ça pourrait être aussi, je veux les organiser jusqu'à la mi-étape, puis après ça, un autre bout d'étape. Ce que ça fait, c'est que votre vue des notes va être organisée plutôt que d'avoir toute l'année. Ceux qui l'ont déjà utilisé, on sait qu'on arrive en juin, puis d'avoir tout qui déroule depuis le début de l'année par travaux, ce n'était pas très pratique de ne pas pouvoir le classer, l'organiser. Mais là, on va avoir une vue filtrée par étape et on a la possibilité de choisir comment on veut organiser ça. L'autre chose qu'on a, c'est les échelles de notation qu'on peut prédéfinir. Vous le voyez un petit peu ici dans ma petite image que j'ai pu rajouter, par exemple, des étoiles, j'aurais pu rajouter des émojis, je pourrais rajouter toutes sortes de choses pour que par défaut, mon échelle de notation soit différente. Il y a quatre options dans mon échelle de notation, ce qu'ils appellent la maîtrise, où je vais dire excellent, bien, etc. Et tout le langage de tout ça peut se changer. Donc, on peut y aller avec les mots qu'on veut. On peut même remplacer le texte par un émoji si on veut. Donc, on pourrait par défaut attitrer le tout. On a la possibilité de l'avoir par alphabétique aussi, si jamais on fonctionne avec des A+, B-, et autres. Donc, on pourrait par défaut prédéfinir ça. On a une échelle à quatre points. Donc, ça pourrait être du 4, 3, 2, 1, ou comme moi, j'ai fait, mettre quatre étoiles, trois étoiles, deux étoiles, ce qui nous donne des fois une vue globale, rapide, visuelle. Et on peut, celui qui s'appelle autre, c'est qu'on peut décider par nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut. Ça pourrait être une échelle sur trois points. Ça pourrait être une échelle sur six points. On va pouvoir venir personnaliser le tout. Donc, on va aller voir comment on fait pour changer ces deux choses-là avant de tomber à mon autre démonstration. Donc, j'ai plusieurs endroits où je peux aller jouer avec ces options-là dans mon carnet de notes, mais je dois être dans un cours, premièrement, et je vais aller dans la roulette d'engrenage qui est en haut à droite ici. Je la retrouve à la même place. Si jamais j'étais dans mon calepin de notes, j'aurais ma roulette d'engrenage qui est en haut ici. Ensuite, quand j'arrive dans mes paramètres, c'est là que je vais pouvoir changer tous les paramètres de ma classe. Les informations sur la classe, par exemple, je pourrais changer le titre. C'est là que je vais pouvoir changer le code d'invitation. Venir décider comment fonctionne mon flux d'actualité. Pour le mot flux, en passant, le message a été passé qu'au Québec, ce n'était pas le meilleur mot. Google l'a compris, mais cherche encore quel terme utiliser. On leur a suggéré le fil d'actualité qui aurait mieux fonctionné. Mais bon, ça a été très drôle d'expliquer à une équipe d'Américains pourquoi le mot flux au Québec n'était pas un mot approprié. Donc, voilà. En attendant que ça change, c'est encore là. Et c'est dans la section notation où je vais pouvoir venir modifier. Il y a un petit nouveau. Éventuellement, le mot nouveau va disparaître parce que ce ne sera plus nouveau. Mais c'est là que vous allez retrouver l'endroit pour entrer vos périodes de notation. Ici, vous voyez que je les ai rentrées par étapes. Mais si ce n'est pas forcé par l'organisation avec les dates, vous pourriez choisir vous-même de dire, bien, c'est ma section 1, section 2. Je pourrais avoir trois moments dans l'étape, puis organiser, voir où on en est. C'est à vous de voir. Pour ajouter une période de notation, c'est tout simple. J'ai cliqué sur ajouter une période de notation et j'ai rentré le tout. Si on pousse les étapes dans votre console, vous allez quand même avoir ajouté une période de notation. Puis, vous pourriez dire, je me fais une mi-étape et je mets un filtre par mi-étape aussi. Vous rentrez la date de début, la date de fin. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce qui va être important, c'est de décider si vous voulez que ça s'applique au devoir existant parce qu'on est quand même en novembre et il y a un bout de fait. Donc, si vous faites une période de notation, on va pouvoir venir cocher que vous voulez que ça s'applique aux autres travaux aussi. Et là, il va probablement falloir aller dans les autres travaux, attitrer et dire dans quelle étape ils étaient pour qu'ils se classent comme il faut parce que ça n'aura pas été classé. Par défaut, ils vont probablement se classer, si on est déjà dans l'étape 2, dans l'étape 2. Donc, il faudra peut-être aller ajuster le tout. Mais au début de l'année prochaine, tout sera fait. Bien sûr, je peux appliquer ça. Je n'ai pas besoin de le refaire manuellement à chaque fois. Je viendrai cliquer sur mes groupes et je cocherai. Et voilà, j'aurai mes périodes de notation dans tous mes groupes, ce qui vont probablement être les mêmes dates. Ça va pour les périodes de notation. Ce qui est chouette, c'est de voir à quoi ça sert. C'est que quand je suis dans mes notes ici, je vais pouvoir venir filtrer par étape les travaux plutôt qu'avant, on avait une liste déroulante interminable de travaux qui était toute l'année. Là, maintenant, je vais pouvoir dire, je vais filtrer par étape. Je n'ai pas encore de travaux pour l'étape 2. Je filtre par l'étape 1 et je peux voir mes travaux. Bien sûr, quand j'attitre mes travaux, il va falloir que j'indique clairement dans quelle étape je veux qu'il apparaisse. L'autre chose qu'on a parlé, c'est les échelles de notation. Vous voyez qu'ici, j'en ai fait une avec des émojis, mais je vais la retirer pour qu'on en crée une ensemble. Donc, en cliquant sur Ajouter, on a les trois options que je vous ai parlé et l'option Autre qui est de créer par moi-même ce que je veux par défaut. Il faut savoir que ce que je mets là va s'appliquer à tous les travaux par défaut. C'est l'affichage que je vais voir dans mon carnet de notes par la suite. Ce n'est pas la même chose que d'attitrer une grille d'évaluation par travail. C'est plus comment je vais le visualiser dans mon carnet de notes. Est-ce que je préfère voir des A+, A-? Est-ce que je préfère voir une échelle ou autre? Donc, si je vais avec le niveau maîtrise, bien là, on voit que j'ai excellent, bon, satisfaisant, doit s'améliorer, insuffisant. Et j'ai la note minimale et maximale que je veux qui s'applique quand je vais utiliser cette notation-là. Et tout se change, donc je peux venir changer. Si je n'aime pas excellent, je veux utiliser d'autres vocabulaires. Donc, dans vos pratiques évaluatives, de regarder qu'est-ce que vous voulez utiliser comme vocabulaire. Sinon, j'avais la possibilité d'y aller avec des notes alphabétiques. Donc, si je veux y aller avec des A+, et autres, et je viendrais dire quelle est la note maximale pour un A+, je peux venir la personnaliser. Et si je veux utiliser une échelle à quatre points, bien celle-là est simple, là c'est 4-3-2-1. Mais je pourrais venir effacer le chiffre et en utilisant un raccourci clavier pour des émojis, bien je pourrais venir choisir un émoji à la place et donc visuellement avoir le tout. Je peux faire la même chose dans les grilles d'évaluation aussi si je ne veux pas mettre de notes et que je veux plutôt avoir quelque chose de visuel. Là, à vous de voir, je ne suis pas sûre que je mettrais un bonhomme qui pleure sa vie à un zéro. On veut que l'élève voit l'erreur dans son processus d'apprentissage, donc il va falloir avoir une certaine sensibilité. Mais bref, vous avez beaucoup de possibilités de ce côté-là. Est-ce que ça va pour ça, les échelles de notation? Ça fait que quand j'ai décidé, là j'en ai pas, bien si j'avais décidé mes étoiles, bien je vais pouvoir voir dans mon carnet de notes à chaque fois selon la notation que j'ai mise. Donc, j'aurais les A+, A-, si c'est ce que j'ai choisi, j'aurais des excellents ou autres selon ce que j'ai choisi. L'autre nouveauté qui est disponible vraiment pour tous, donc si vous avez des collègues qui n'ont pas votre chance d'avoir Éducation+, vous pouvez tout à fait leur dire que c'est disponible pour eux aussi, c'est la gestion des travaux manquants. Quand un élève ne remet pas son travail, n'a pas remis à temps, surtout quand on a mis une date limite ou que le travail est manquant dans les devoirs, on peut maintenant décider d'une automatisation qui va se faire pour ce travail-là. Donc, on peut venir décider toutes sortes de choses. On pourrait décider que par défaut, plutôt qu'être écrit manquant, on pourrait mettre une note. Il pourrait obtenir par exemple un zéro automatiquement jusqu'à ce qui nous rende le travail. On pourrait le marquer manuellement comme manquant, donc il peut rester manquant. On peut décider qu'on ne veut pas qu'une note s'applique. Et on peut aussi aller manuellement excuser le travail. Je vous donne un exemple. J'ai donné un travail aux élèves. Cet élève-là est dispensé de remettre ce travail-là pour quelconque raison. Son travail dans ses notes de Classroom écrit manquant, ou si j'ai noté automatiquement, se retrouverait avec un zéro, mais je ne veux pas qu'il ait un zéro parce que j'ai accepté que ces élèves-là, par exemple, ne fassent pas le travail. Je pourrais aller excuser le devoir. On va aller voir comment ça fonctionne. Donc, j'ai ici dans Travaux et devoirs, on va aller voir en premier comment je peux venir excuser le travail d'un élève. Je viendrais à côté de la note de l'élève. Ici, on voit qu'il y a un travail ici qui n'a pas de note, mais je pourrais venir le marquer comme manquant. Et là, il va avoir automatiquement la mention de manquant. Mais je pourrais aussi venir excuser le devoir. Et donc, il va s'identifier comme ça. Il ne sera pas calculé comme un zéro. Il ne sera pas identifié comme manquant aussi. Pour pouvoir automatiser mes travaux manquants, c'est à la même place. Je suis allée vite, mais dans ma roulette d'engrenage que je peux trouver à la page d'accueil ou que je peux trouver dans mon calepin de notes, je vais descendre jusqu'à la section « Notes temporaires pour les devoirs non rendus ». Et en activant l'option, parce que je pourrais décider que juste par défaut, ça va toujours être écrit « Manquant ». Et c'est tout. Il n'y aura pas de notes. Il n'y aura pas rien. Je pourrais venir l'activer et mettre la note par défaut qui va être attribuée. Elle se change en tout temps. On s'entend qu'elle n'est pas synchronisée avec le bulletin non plus. Donc, on peut retourner. Mais si on utilise, par exemple, les résumés automatiques qui sont envoyés aux parents, on sait que « Manquant » va être écrit. Il y a des travaux manquants. On est mieux d'avoir cette gestion-là. Mais on pourrait choisir de ne pas mettre des zéros pour ne pas non plus créer une anxiété généralisée avant la date. Des fois, si on s'est trompé de date de remise ou autre, on peut fermer cette option-là. Donc, c'est optionnel, mais c'est disponible à tous. Il va falloir juste réfléchir à comment vous voulez gérer ça de votre côté. Et vous pouvez en tout temps revenir et ne pas excuser et entrer une note, entrer le tour. Est-ce que j'ai des questions sur ces deux sections-là avant de passer au rapport d'originalité? Je n'ai pas de questions dans le chat. Je vois Dominique et Max qui parlent, mais je pense que vous, vous parlez entre vous. et ce n'était pas une question, c'est bon. Parfait. Donc, je continue avec les rapports d'originalité. Le rapport de plagiat, si vous préférez, ou le degré d'originalité du texte va permettre de voir le contenu qui est non cité. Puis le plagiat, on va l'appeler du plagiat involontaire. On est en mode éducation. Mais bref, de pouvoir voir si le texte a été copié, collé d'Internet. Il va pouvoir faire le tour des fichiers Docs, Slides et Microsoft Word qui sont remis. Donc, ça ne fonctionne pas pour un PDF, par exemple, mais ça va fonctionner avec les documents de traitement de texte de Google et les Microsoft Word aussi. Et ce que l'outil de degré d'originalité va faire, c'est qu'il va faire le tour de ce qui est présent sur Internet et vous donner un pourcentage de taux d'originalité ou de contenu plagié. Il va vous donner les sources où il a trouvé l'information qui était copié-collé. Si c'est activé, du côté de la console d'administration, ça sera peut-être quelque chose à discuter à l'interne de voir comment vous allez fonctionner. Avec Éducation Plus, il y a la possibilité de connecter le tout avec les travaux des élèves déjà remis, par exemple, des travaux d'année passée, archivés et autres. Mais il y a toute une infrastructure à mettre en place en arrière-plan, mais ça pourrait aussi aller voir si le travail n'a pas été fait déjà par un autre élève et qu'il n'y a pas un pourcentage d'un autre élève. Je vous rassure, par contre, ça ne veut pas dire que tous les travaux d'élèves s'en vont en dehors de la plateforme et autres. C'est vraiment juste une vérification interne qui est faite pour voir si ça se ressent. Ce n'est pas, et je vous amène un bémol, ce n'est pas un outil infaillible. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un faux travail d'élève que j'ai fait. J'ai tout copié-collé de Wikipédia tel quel. Il n'y avait aucune originalité dans mon travail. Et malgré ça, il me dit qu'il a détecté 88 % de contenu signalé. Il aurait dû détecter 100 %. Il n'y a aucun de ces mots-là qui étaient mes mots à moi. Mais l'objectif de l'outil n'est pas justement d'attraper. Vous allez voir qu'il y a une version d'élève qui est beaucoup plus axée sur l'éducation parce que l'élève aussi peut filtrer son travail et s'assurer qu'avant la remise, il remet un travail qui n'est pas copié-collé d'Internet. Donc, dans la version enseignant, avec Éducation Plus, vous pouvez activer cette fonctionnalité-là de façon illimitée. Dans une version gratuite, on avait droit à trois travaux dans lesquels on pouvait assigner cette fonctionnalité-là. Mais avec votre version, vous pouvez le faire pour chacun des travaux que vous récoltez, qui est bien sûr avec les outils que j'ai parlé tantôt. Donc, Google Documents, Présentation ou un Microsoft Word. Ça doit vraiment être activé dès l'assignation du devoir. Si vous envoyez le devoir, mais que vous n'avez pas coché, on va aller voir où on peut cocher. On ne peut pas revenir en arrière et il va falloir créer un nouveau devoir. Ça ne va pas vérifier l'originalité du document de l'élève. Il va vérifier les passages trouvés sur Internet, les livres qui pourraient être disponibles sur Internet. Mais bien sûr, si ce sont des documents qui sont protégés ailleurs ou sur des sites où il a fallu entrer un mot de passe pour pouvoir y accéder, il ne va pas aller voir tout ça. C'est vraiment tout ce qui est disponible publiquement sur Internet. Et non, il ne va pas détecter si c'est l'IA qui a écrit le texte. Ce n'est pas l'objectif de l'outil non plus. Si c'est activé dans votre organisation, il va aussi faire une veille des travaux des autres élèves et vous dire s'ils trouvent des similarités. Du volet élève maintenant. Lorsque j'ai fait le devoir, puis on va aller en faire un ensemble pour que vous puissiez voir, l'élève a droit à trois rapports sur le degré d'originalité de son devoir. Il a droit à trois fois par devoir. Donc, c'est limité pour vous d'assigner ça à chaque fois qu'il fait un devoir. Mais l'élève va pouvoir passer son travail par l'outil trois fois avant la soumission du devoir. Donc, pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Bien, c'est que l'élève va pouvoir, avant de remettre à son enseignant, demander est-ce que mon texte contient du plagiat? Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai copiés-collés d'ailleurs? Et l'idée, c'est vraiment d'éduquer l'élève à retravailler son texte jusqu'à ce que son pourcentage de citations et d'outils soient à zéro pour cent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éduquer. Ce bout-là est accessible seulement par l'élève et le document ne doit pas dépasser deux mégas octets. Bon, je ne pense pas qu'on va dépasser ça avec ce qu'on fait, mais sachez que si c'est un document vraiment trop grand, ça se peut qu'un message d'erreur arrive de ce côté-là. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Donc, on va aller dans le côté enseignant. Je vais aller dans mes travaux et devoirs. Je vais conserver ça pour que vous puissiez bien voir et je vais créer un devoir. Donc, on va l'appeler le test, par exemple. Je mettrai mes instructions, comme à l'habitude. Et là, sur le côté, je déciderai si j'ai une date limite, mes notations qui étaient là aussi ici. Est-ce que j'ajoute une grille? Vous voyez ici mes étapes. Je pourrais venir dire celui-ci, c'est dans l'étape 2. Si je le classe comme ça dans mon carnet de notes, il va être bien classé pour ne pas oublier de le changer. Et je vais venir cliquer « Vérifier l'absence de cote de plagiat, degré d'originalité ». C'est important de le cocher avant d'assigner le devoir parce que je ne peux pas y revenir et modifier le tout. Donc, avant de publier, se poser la question est-ce que je veux rendre cette option-là non seulement disponible pour l'élève pour pouvoir tester son travail, mais est-ce que je veux… Je n'ai pas donné la bonne date. On va aller échanger ici. Je n'ai pas… Bon, on va le faire ici. Donc, on ne va pas le programmer. On va l'attribuer quand même. Et j'ai attribué mon devoir de ce côté-là. Du volet « Élève », quand on va arriver de l'autre côté, je vais voir si ça vient de fonctionner. Voilà. L'élève reçoit son devoir. On va s'imaginer que j'ai mis de meilleures instructions que ce que je viens de faire là. Il sait ce qu'il y a à remettre. Et il y a à me remettre un fichier qu'il a créé pour sa recherche. Donc, sa recherche sur les tortues. Et là, j'ai fait exprès. Le texte est entièrement copié de Wikipédia. Donc, l'élève a fait sa recherche et a fait du copier-coller, clairement, d'un site. Et il viendrait ici, avant de rendre le devoir, c'est en petit, je vais le grossir un peu. Vous voyez qu'ici, il a la possibilité d'exécuter un rapport d'originalité. Donc, ça prend quelques minutes. Il faut le laisser aller. Et l'élève, par la suite, va pouvoir voir ce qu'on voyait tantôt, le pourcentage, où on a trouvé le titre. Et c'est ça qui est limité à trois fois de son côté. Le rapport est créé. Ici, j'ai affiché le rapport. Et là, en tant qu'élève, je verrais que tout ça a été surligné. Me dit qu'on a trouvé le passage sur Wikipédia identique. Et donc, comme élève, ce que j'aurais à faire, c'est d'aller retravailler mon texte parce que, clairement, j'ai plagié, j'ai été le chercher sur Internet. Quand je vous disais que ce n'est pas infaillible, pour une raison quelconque, il y a une des phrases qui a décidé qu'il ne l'a pas trouvée sur Internet alors qu'elle faisait partie du site, mais ça donne quand même une bonne idée pour pouvoir venir modifier. Et là, l'élève a un bouton « Modifier » où il peut venir retravailler son texte. Et lorsque j'ai retravaillé mon texte, je peux le soumettre une deuxième fois et une troisième fois pour être certaine que je ne remets pas un travail qui a des passages trouvés sur Internet. Du côté enseignant, on va aller voir, j'en ai un ici remis. Donc, on va venir évaluer le travail de l'élève. Et c'est dans le volet d'évaluation que je vais trouver les passages cités. Donc, c'est vraiment ici, quand je suis dans mon mode évaluation du travail, que je vais trouver ici l'historique. Donc, tu peux voir combien de temps, par exemple, l'élève a passé sur le travail en question. Et j'ai une petite notice ici qui me dit que pour le travail de cet élève-là, j'ai deux passages qui sont signalés. Et en cliquant dessus, là, on s'imagine que l'élève me l'a rendu, il n'a pas retravaillé son texte. Et moi, j'ai ici des informations, le nombre de passages qui ont été trouvés, le pourcentage. Et je pourrais aller voir la source et où ça a été trouvé. Si on a connecté avec notre environnement de notre organisation, on trouverait ici les correspondances trouvées dans l'environnement du CSSEMI, par exemple, et qui me trouverait qu'il y a un travail comme ça qui a été fait, par exemple, par un autre élève qui est extrêmement similaire et le pourcentage est autre. Donc, ça, ça va être une décision organisationnelle de voir comment vous allez faire le tout de votre côté. Mais c'est une possibilité avec Éducation Plus de pouvoir aussi aller voir ce qui s'est fait avec des travaux d'élèves similaires. Maintenant, si par exemple, je veux encore une fois être en mode éducation, m'asseoir avec l'élève, voir, tu utilises l'outil avant de me remettre ton travail, eh bien, j'ai la possibilité d'imprimer le tout, de me garder une copie pour pouvoir regarder le tout. Je pourrais aussi l'ouvrir avec l'élève et discuter de ce côté-là. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que j'ai des questions sur les degrés d'originalité, que j'aime mieux appeler le degré d'originalité que le plagiat? On veut du travail original, on veut de l'intégrité académique des élèves. Donc, on veut les amener à être fiers de leur contenu original. Donc, j'aime mieux ce volet-là. Mais bon, on sait que c'est pour voir s'il y a eu du plagiat directement. de l'éternel. Sous-titrage ST' 501